TANANANANA Bonjour bonjour c'est KITIT KITA Dans cette vidéo, vous pouvez voir moi en train de dessiner mon manga Et vous pouvez aussi écouter mes commentaires qui parlent sur des mangas Donc je dessine toujours sur la page 20 de mon manga La troisième case de cette page, de la page 20 est presque terminée Mais enfin il me reste encore beaucoup de choses à faire et voilà Sinon dans cette vidéo je vais vous parler encore sur Samurai 8 Plus précisément je vais parler sur Hachimaru le héros de l'histoire Et donc Hachimaru est un petit garçon qui a une santé très fragile Il sait à peine se tenir debout et le moindre choc lui provoque une fracture Et il est toujours attaché à un immense appareil qui le maintient en vie Mais qui lui empêche de sortir de chez lui Et il rêve de devenir un Samurai mais il sait très bien qu'avec son corps trop fragile Ce rêve ne pourra pas être réalisé Et tout ce qu'il peut faire c'est de passer son temps à jouer à un jeu en ligne En retraçant l'aventure d'un Samurai légendaire Mais un jour il rencontre Daruma Un Samurai cyborg qui a l'apparence d'un chat Et cette rencontre lui mène à s'aventurer à travers la galaxie pour devenir un Samurai légendaire Sinon quand j'ai vu pour la première fois ce personnage Il m'a fait penser à Freddy de Shazam C'est à dire que Freddy aussi c'est un garçon qui rêve de devenir un personnage héroïque Mais c'est un handicapé comme Rachimaru Mais lui aussi il devient un super héros à l'aide d'un autre super héros Et lui aussi il a un caractère très enfantin et très positif comme Rachimaru Et donc j'ai trouvé beaucoup de ressemblances avec ce personnage Sinon dans Naruto Masashi Kishimoto nous a déjà montré un personnage qui ressemble à Rachimaru Ce personnage s'appelle Kimimaru Kimimaru est l'un des disciples de Orochimaru Donc Orochimaru c'est le vilain de Naruto Kimimaru est le seul survivant du clan Kaguya Un clan de guerriers très puissant Et n'ayant nulle part où aller Le jeune Kimimaru est trouvé et élevé par Orochimaru Envers qui il démontre une loyauté sans faille Donc Kimimaru respecte beaucoup Orochimaru Et Orochimaru choisi Kimimaru pour devenir son héritier Mais Kimimaru fut frappé d'une maladie incurable Donc Kimimaru aussi a une santé fragile comme Rachimaru En plus dans le chapitre 119 du tome 22 de Naoto On peut voir Kimimaru attaché à un appareil qui lui maintient en vie Donc ça aussi c'est comme Rachimaru Donc peut-être que Masashi Kishimoto essaye de refaire l'histoire de Kimimaru à travers Rachimaru Peut-être que Rachimaru aussi est un descendant d'un clan de guerriers très puissant Et peut-être qu'il existe un méchant comme Orochimaru qui essaye de manipuler Rachimaru Et peut-être que Daruma est un méchant espion comme Kabuto de Naoto Et en tout cas j'espère que Rachimaru ne tombe pas dans le côté obscur comme Kimimaru Sinon dans le deuxième chapitre de Samurai 8 On voit Rachimaru en train de manger du takoyaki Takoyaki est un plat de cuisine japonais qui se traduit littéralement pieuvre grillée Ou alors pieuvre cuite Et il consiste à une boulette de pâte contenant des morceaux de poulpe cuite en moule comme des gaufres Et cette scène doit être un hommage à Magical Taluru Tokun Magical Taluru Tokun est un manga écrit et dessiné par Tatsuya Egawa Publié dans le magazine Weekly Shonen Jump entre 1988 et 1992 Et il a été compilé en un total de 21 volumes Et le manga est édité en France par Tandkam sous le titre de Taluru le magicien Et ce manga raconte l'aventure de Taluru un petit magicien qui adore les takoyaki Sinon moi j'aime Gindako une chaîne de Gindako c'est une chaîne de restaurant fast food spécialisé en takoyaki Qui existe principalement en Japon Enfin je pense qu'on m'avait dit qu'il existe aussi dans d'autres pays Un petit peu Mais bon Voilà voilà Sinon là sur ma vidéo j'ai commencé à dessiner la deuxième case de la page 20 Voilà donc j'avance Là vous voyez mon personnage Là je suis en train de dessiner le bras de mon personnage Ça c'est le bras de mon personnage qui est en train de s'allonger Voilà Et ce bras il se fait couper par un autre personnage Voilà Donc c'est ce que je suis en train de dessiner Voilà voilà Et maintenant je vais vous dire un cliché de Naoto en chantant Haruka Karata de Asian Kung Fu Generation Au��분 Je vais vous dire un petit peu C'est ce que vous êtes en train Je vais vous dire un peu C'est ce que vous êtes en train de vous dire Sous-titaine C'est ce que je vous le dis Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501